Bonjour à tous, le service des vocations est très heureux de vous proposer à l'occasion de l'ordination diaconale de Vincent Doat en vue du presbytéra ce dimanche 20 juin à Rabastins et de celle de Jean-Baptiste Crépin en ordination presbytérale dimanche 27 juin à la cathédrale, de vous proposer une neuvaine de prières pour les vocations sacerdotales, l'occasion de pouvoir dire merci aux prêtres pour ce qu'ils ont pu nous apporter d'une manière ou d'une autre dans notre vie et demander au Seigneur que de nombreux jeunes hommes puissent répondre à son appel pour se consacrer tout entier à son service et à celui de l'Église. Pour ma part, je suis heureux de faire mémoire de deux prêtres en particulier qui ont marqué ma vie, qui est toujours en vie, mon oncle, comme un exemple proche de pasteur. Pour ma première messe aussi, je le réentends m'inviter à être témoin d'une Église toujours plus accueillante et non pas repoussante. Mais j'ai souvenir aussi, parmi les nombreux prêtres qui m'ont marqué, de l'abbé François saint ou le vieux prêtre de ma paroisse, de Rabastins, qui avait toujours su, sans forcément mettre des mots, mais dans un regard, une attitude, un geste très paternel, qui avait perçu en moi finalement ce désir et cet appel à devenir prêtre comme un encouragement tacite à suivre ce chemin de bonheur que le Seigneur me proposait. Alors pour eux, je veux vraiment rendre grâce, dire merci à tous les prêtres qui ont jalonné aussi ma vie et qui se donnent pour le service du Christ et de l'Évangile et nous inviter chacun à prier vraiment pour que de nombreux jeunes hommes, de nombreux garçons entendent cet appel joyeusement à se mettre au service du Christ de l'Église en devenant prêtre par la célébration des sacrements et puis le fait d'être vraiment proche de tous, témoins d'une Église toujours plus accueillante et non pas repoussante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501